Départ du prix Red Mills, steeplechase réservé aux chevaux de 4 et 5 ans sous la distance de 1200 mètres. Et c'est tout de suite encore là qu'il s'est emparé du commandement pour aller sauter la première du parcours avec en seconde position on retrouve Derby Mag. Les chevaux vont maintenant aborder le premier tournant on est parti à petite allure avec encore là aux avant-postes Derby Mag en seconde position on retrouve une cassure avec Erobia de Pévenante ensuite devant Gingri Deslunes et c'est échappement libre qui ferme la marche. Les chevaux vont passer le trou à bord franc avec toujours les mêmes aux avant-postes on retrouve encore là qui emmène le petit peloton en seconde position on retrouve Derby Mag. Les chevaux vont sauter le vert. Grosse faute et chute de encore là. Et c'est Derby Mag maintenant qui se retrouve aux avant-postes pour aller aborder le petit bois de changement avec en seconde position on retrouve l'échappement libre qui s'était un petit peu rapproché devant Erobia de Pévenante. Et Gingri Deslunes qui ferme la marche. On vire la main gauche maintenant pour aller dans le bois. Et on ressort du bois maintenant avec échappement libre qui a pris la main gauche. les chevaux en main pour aborder la diagonale devant Derby Mag en seconde position à 4-5 longueurs. Derrière on retrouve encore une cassure avec Erobia de Pévenante et c'est Gingri Deslunes qui perd la marche. Les chevaux vont passer maintenant le talus d'exercice. Pas de changement en tête avec échappement libre maintenant qui va bon train qui a un peu décanter la course. En seconde position Derby Mag à une dizaine de longueurs. Derrière on retrouve une cassure avec Erobia de Pévenante et c'est Gingri Deslunes qui perd la marche. Les chevaux maintenant on va passer devant les tribunes. On est dans le tournant pour aller chercher maintenant le Brook avec le représentant de Philippe Pelletier. Échappement libre maintenant qui va toujours à bonne allure qui emmène ce petit peloton. Le Brook maintenant sans difficulté pour lui. En seconde position Derby Mag avec derrière Erobia de Pévenante et Gingri Deslunes qui perd la marche. La rivière des tribunes. La rivière maintenant franchie en tête par échappement libre qui va librement à cet instant. On va sauter maintenant le vert du bout de la ligne droite. Le vert avec toujours échappement libre aux avant-poste. Derby Mag qui s'est un petit peu rapproché. Au derrière on retrouve ensuite Erobia de Pé et Gingri Deslunes ferme toujours la marche. Le tournant maintenant du fond de l'hippodrome avec échappement libre toujours 2, 3, 4 petites longueurs d'avance maintenant sur Derby Mag. En troisième position on retrouve Erobia de Pé alors que c'est Gingri Deslunes qui perd la marche. Le trou à bord franc maintenant franchie par les deux premiers sans difficulté. Erobia de Pévenante ensuite devant Gingri Deslunes. Le gros vert. Le gros vert franchie sans difficulté maintenant. On va sauter la banquette avec Gingri, échappement libre aux avant-poste maintenant qui reprend un net avantage. Au derrière on a une petite hésitation de Derby Mag qui concède quelques longueurs derrière. Alors que Erobia de Pévenante ensuite devant Gingri Deslunes. Les chevaux vont maintenant aborder la diagonale de l'hippodrome avec le talus d'exercice. C'est Derby Mag maintenant qui s'est retrouvé aux avant-postes avec Erobia de Pé en seconde position. Gingri Deslunes qui se rapproche maintenant à cet instant pour se diriger vers le gros fence, le fence Red Mills. Avec Derby Mag au avant-poste. Oh Bob. Grosse faute et chute d'échappement libre. Alors qu'ils sont... Gingri Deslunes maintenant qui s'est retrouvé aux avant-postes et qui sans aucune difficulté devrait l'emporter. Alors que derrière Derby Mag et Erobia de Pé ont réussi à franchir le fence Red Mills. Gingri Deslunes maintenant qui aborde la ligne opposée, très nettement détachée avec en seconde position Derby Mag et Erobia de Pé. Le trou à bord franc pour Gingri Deslunes maintenant qui va librement aller sur le gros vert avec Derby Mag venant ensuite et Erobia de Pé fermant la marche. Le gros vert franchi par Gingri Deslunes aux avant-postes qui a une quarantaine de longueurs d'avance maintenant pour aller dans une seconde fois dans le petit bois. Gingri Deslunes On sort du bois avec sans surprise Gingri Deslunes toujours aux avant-postes avec Romain Boinard qui va librement. On s'est un petit peu rapproché avec Derby Mag en seconde position et Guillaume Vielle alors que venant ensuite Erobia de Pé. Les chevaux sont dans le bout de la ligne opposée maintenant et toujours Gingri Deslunes qui a toujours un net avantage maintenant. Et maintenant avec Romain Boinard en seconde position retrouve Derby Mag venant à 4-5 longueurs derrière Erobia de Pé. On est dans le dernier tournant maintenant et pas de changement notable en tête avec toujours Gingri Deslunes qui rentre dans le petit bois maintenant pour aller sauter le talus. Bien franchi maintenant sans souci avec Derby Mag qui tente de se rapprocher un petit peu maintenant. On est à la sortie du tournant pour aborder la ligne d'arrivée maintenant et c'est Gingri Deslunes qui file au poteau avec Derby Mag qui tente de revenir. Alors que Erobia de Pé venant ensuite on est à moins de 150 mètres du disque final maintenant et c'est Gingri Deslunes qui va l'emporter facilement. Gingri Deslunes qui emporte Patrice Quinton, Romain Boinard en seconde position on retrouve Derby Mag et Erobia de Pé venant au troisième.